bonjour à toutes et tous donc aujourd'hui je veux pas je vais pas vous donner de poissons je vais vous donner des outils de pêche et en particulier m'a tardé sur un outil qui n'est pas très très connu qui présente dans la plateforme nano trader c'est une un outil qui vous permet de déterminer des combinaisons de chandeliers et ensuite de désutiliser voir un petit peu ce que ça donne sur sur le trading en réel donc voilà le sommaire donc tout ce qu'on va voir je risque d'aller un peu vite puisque ce sera un condensé en fait d'une conférence que j'ai donné dans les locaux de whs et qui durerait deux heures mais bon ça devrait aller je pense tout repose donc sur les principes de base de l'analyse technique c'est à dire que circonstances identiques comportement des opérateurs similaires les cours reflétant le comportement des opérateurs on doit donc retrouver dans les cours des configurations similaires qui entraîneront des effets analogues donc on va chercher l'outil en question va chercher des configurations ou plutôt vous voulez vous allez lui donner des configurations et en fonction de ça il vous dira si les configurations que vous essayez sont bonnes ou mauvaises alors dans les configurations en exemple vous avez bien sûr les chandeliers japonais ici par exemple le marteau le marteau classique les marteaux qui sont censés signaler un retournement de tendance une réjection des cours à l'arrivée sur un support tout ça précédent un mouvement haussier ici mais il faut voir que le même type de chandelier peut aussi se présenter sur une fin de mouvement donc ça prouve ça ceci prouve que le un chandelier une structure sur un chandelier n'est pas vraiment fiable il faut inscrire ces structures dans un contexte et éventuellement dans un contexte antérieur c'est à dire savoir ce qui s'est passé avant est-ce qu'on montait ou est-ce qu'on descendait par exemple avant qu'on arrive sur le marteau là si on montait effectivement le marteau a de fortes chances d'indiquer à une fin fin de hausse ou tout au moins une fragilité alors que on l'a vu en bas de d'écran hop voilà en bas d'une d'une tendance baissière alors là on va peut-être chercher une entrée longue avec un retournement de tendance alors un exemple je vous ai mis ici un exemple de départ haussier plus ou moins classique et l'idée c'est d'essayer de cerner la configuration de départ c'est à dire avant éventuellement que les cours partent en se limitant ici volontairement à quatre à huit chandeliers bien qu'il soit possible de faire plus on le verra plus tard donc comment est cette configuration finalement alors on part ici voyez c'est à dire une une bougie une belle bougie haussière qui fait un petit peu cassure par rapport à un trend baissier précédent je suis dans le bon sens tu es dans le mauvais donc mes propositions de découpage sont essentiellement éventuellement sur cette partie du graphe et éventuellement sur une partie plus grande donc on va essayer de demander à la nano de reconnaître ce type de configuration donc en pratique avec cet indicateur vous aurez à découper la zone signal qui est ici en trois temps alors déterminer trois phases successives dans cette série de bougies on essaye toujours de partir vers la droite par exemple ici la dernière structure c'est une grande blanche donc voilà la dernière structure donc la grande danse la deuxième phase c'est une bougie haussière forte certes mais peut-être un peu moins forte que la que la précédente donc on se base sur deux bougies haussières dont une dernière dernière assez forte et sur une configuration plus large on a trois à cinq bougies on pourrait dire là il y en a trois globalement baissière mais on pourrait dire trois à cinq bougies par exemple globalement baissière ici trois seulement donc résumons la description de la configuration première phase donc trois bougies globalement un peu baissière mais pas forcément toute baissière vous avez vu que j'arrive pas à remonter voilà il peut y avoir une alternance noir blanc du moment qu'on est sur un mouvement baissier l'ensemble des bougies fait un mouvement baissier la deuxième phase c'est une belle une belle bougie haussière ratapant à peu près l'ensemble de la baisse précédente et la troisième phase c'est une très belle bougie haussière par contre extrayant les cours du range précédent exprimé en français donc c'est assez facile à comprendre maintenant l'exprimer de façon mathématique c'est pas forcément évident et c'est ce que la nano vous permet de faire avec l'indicateur qu'on va voir maintenant alors comment trouver cet indicateur dans votre plateforme vous allez ici sur la petite ouverture ici de modèle d'études donc ça doit être la petite flèche à droite vous avez les modèles d'études qui apparaissent dans les modèles d'études vous avez whs signal et dans whs signal vous avez l'indicateur en question qui s'appelle whs pattern multi candle v1 ou v2 vous voyez c'est pas forcément évident à trouver c'est pour ça que peu de gens connaissent cet indicateur de structure en fait de bougies alors par contre il faut comprendre comment fonctionne cet indicateur alors là par exemple nous avons pour décrire une bougie on dispose d'un code par exemple ici 2 3 1 1 7 ça ça correspond à un groupe de bougies celui là où celui là plutôt celui là et tout tous les codes voyez qui apparaissent qui correspondent à tous les groupes de bougies pardon qui correspondent à ce code 23 117 c'est deux bougies blanches une première relativement forte et une deuxième plus forte encore et là ça apparaît en grisé sur votre graphe donc vous pouvez bien vérifier que votre code 22 3 1 1 7 et bon on va voir à quoi ça correspond bien sûr alors dans 2 3 1 1 7 en fait les deux premiers chiffres 2 et 3 vous donne le nombre de bougies du groupe ici on a entre deux et trois bougies long de 23 les deux premiers chiffres c'est le nombre de bougies du groupe qui apparaît en grisé ici 1 le troisième chiffre donne le sens général du groupe de bougies alors un haussier ou deux baissier donc vous voyez deux à trois bougies sens général haussier le quatrième chiffre c'est le sens strict de toutes les bougies c'est à dire que on peut avoir des bougies qui sont ou bien toutes blanches ou bien toutes rouges ou bien c'est indifférent c'est à dire qu'il veut que soit détecté le groupe les groupes dans lesquels toutes les bougies sont blanches et enfin le dernier chiffre il donne la taille relative du groupe gratuit entre 1 et 9 0 étant une taille indifférente alors ça ça va permettre de comparer les groupes entre eux par exemple ce groupe là est il plus fort plus plus grand en fait en déplacement que ce groupe là par exemple si on donne une taille de 7 à ce groupe le groupe de deux bougies qu'on est en train de voir alors on aura peut-être une taille de 5 ici parce que c'est un petit peu moins fort donc on reprend entre deux et trois bougies globalement haussière toute blanche et d'une taille importante cette c'est une taille importante tu m'interromps alain s'il ya des questions parce que je vais assez vite quand même donc ou deux trois bougies tout blanche et bien c'est le groupe la doule pardon pas de souci je dis pour les interromps sur les questions je rappelle effectivement que vous pouvez poser des questions au travers la fenêtre chat dont vous avez qui est à votre disposition par intermédiaire du webinaire et je visualise bien sûr ces questions et sinon on fera comme pour les présentations de ce matin on réservera les dix petites dernières minutes ou les cinq dernières minutes aux questions voilà tout à fait tout à fait donc 2 3 1 1 7 groupe de 2 3 bougies haussière toute blanche et bien en fait ces groupes sont relativement nombreux vous voyez ils sont grisées ils seront grisées sur votre graphe donc tous les groupes de deux à trois bougies haussière ici sont grisées sur le graphe deux à trois bougies haussière voilà vous voyez la détection en fait du groupe de ce groupe de bougies les deux blanches en fait est maintenant opérationnel maintenant imaginez que au lieu d'être 2 3 1 1 7 nous ayons 3 3 1 1 7 et non plus donc 2 3 1 1 7 alors quelle serait la différence je vous laisse regarder un petit peu le rappel de ce que signifie les chiffres ici je vous rappelle les deux premiers chiffres donne le nombre de bougies troisième chiffre le sens général le quatrième chiffre le sens strict et le cinquième chiffre la taille du groupe alors qu'est ce qui défend si 2 3 1 1 7 2 3 3 1 1 7 et bien là dans le cadre de 2 3 1 7 on cherchait les groupes de deux ou trois bougies deux à trois bougies ayant une structure de blanche assez forte et bien en 3 3 1 1 7 on ne veut que les groupes de trois bougies et trois bougies seulement donc voilà pourquoi ici vous avez donc trois bougies haussière comme précédemment elle est grisée mais là par contre nous avons nous n'avons que deux bougies haussière vous voyez que ce n'est plus grisé c'est à dire ce n'est plus détecté comme est correspondant à ce que l'on demande ici 3 3 1 1 7 maintenant que cherchons nous on revient un petit peu à notre structure globale le premier goût c'est à dire celui ci serait un groupe de trois bougies peut-être 3 à 5 1 globalement baissière en trop mais pas forcément toute baissière voyez il peut y avoir il ya une blanche de rouge globalement donc c'est baissier mais pas forcément toutes les bougies rouge donc ça le deuxième groupe c'est une belle bougie haussière on l'a dit rattrapant ou un peu plus ou à peu près la même chose que la boue les trois bougies précédentes et le troisième groupe c'est une très belle bougie haussière extrayant les cours du range précédent donc la très belle bougie haussière va fatalement extraire les groupes du extraire les cours du bout du des bougies précédentes puisqu'on a demandé relativement faible la baisse assez forte la hausse très forte la hausse alors commandez comment commence toujours par décrire la dernière phase on va commencer par décrire le troisième groupe qui était une très belle bougie haussière alors les deux premiers chiffres donne le nombre de bougies du groupe donc on veut une bougie donc entre 1 et 1 donc on a déjà nos deux premiers chiffres 1 1 le troisième chiffre donne le sens général du groupe ce sera haussier donc on aura un donc 1 1 1 le quatrième chiffre nous donne le sens strict toutes les bougies du groupe alors là c'est pas indifférent on veut que toutes les bougies soient blanches donc on se retrouve avec 1 1 1 et 1 et le cinquième chiffre donne la taille relative du groupe gradué et entre 1 1 1 et 9 là on va chercher un nombre bien sûr élevé donc là le code effectivement pour détecter une grande bougie haussière de ce type c'est 1 entre 1 et 1 et 1 ou une bougie donc une bougie seulement globalement haussière toutes les bougies blanches en fait la bougie doit être blanche et de bonne taille alors bien sûr pour l'instant il n'y a qu'un qu'un groupe que l'on a codé mais ce sont les groupes comme ça qui seront comparés les uns aux autres donc pour l'instant le sens la force du groupe la taille relative n'intervient pas si on ne demande que la détection d'une grande blanche comme ça alors on va passer maintenant au deuxième groupe ici je suis passé le deuxième ou troisième attendez troisième ouais c'est ça le code du deuxième groupe on voyait directement ça ressemble étrangement à le code de la grande blanche précédente mais on veut que ce soit éventuellement un peu moins fort donc ça ressemble au code c'est à dire une bougie et une seule sens général haussier blanche et de bonne taille donc juste un petit peu plus petit que le troisième groupe que l'on a vu ici et que cherchons nous maintenant pour décrire la dernière phrase ça c'est la très bonne j'ai été en arrière au lieu d'aller en avant voilà donc voilà le groupe constitué alors là nous avons demandé donc à la nano trader de chercher des groupes de bougies qui correspondent à un ensemble à l'ensemble des deux groupes qui se suivent maintenant pour la suite et la fin je rappelle qu'on avait une grande bougie haussière de bonne taille et une grande bougie haussière de très bonne taille et le code du premier groupe qui va être un groupe baissier on le voit ensemble voilà alors premier chiffre nous donne le nombre de bougies du groupe entre x et y donc ici j'ai mis un groupe de trois bougies puisque c'est trois bougies qu'on avait déterminé au départ donc 3 3 le troisième chiffre nous donne le sens général du groupe donc c'est deux baissiers baissier 2 le quatrième chiffre le sens strict de toutes les bougies il peut y avoir des bougies blanches et des bougies rouges donc on met 0 indifférent et enfin le cinquième chiffre c'est la taille relative du groupe par rapport au groupe précédent gradué entre 1 et 9 donc je veux un groupe relativement faible pas trop pas trop fortement baissier donc j'ai mis une taille de 4 donc vous voyez que pour ce groupe là qu'on vient de décrire la baisse fait une taille de 4 la bougie suivante fait une taille de 7 et la bougie encore après fait une taille de 8 alors sachez quand même qu'il y a une tolérance c'est à dire ce sera pas pile poil proportionnelle entre 7, 8 et 4 il y a une tolérance de taille de manière à quand même ouvrir des possibilités un petit peu plus grandes que si l'on est sur le sens strict sur la description stricte donc voilà on a exactement ce que nous avons vu c'est à dire 3 bougies globalement un peu baissières pas forcément toutes baissières suivie d'une belle bougie haussière rattrapant un peu plus que l'ensemble précédent ou l'équivalent et une très belle bougie haussière qui va extraire les cours du range précédent c'est exactement ce que l'on avait dit avant de commencer le codage donc vous voyez à partir du moment où on sait à quoi correspondre la description de chaque groupe et ici on a possibilité d'avoir 3 groupes consécutifs décrits et bien on peut arriver à faire détecter par la nanotrader les structures de chandelier qui correspondent à ce que l'on a décrit voilà la nanotrader est capable de détecter cette configuration on va voir un petit peu ce que cela donne sur l'historique du CAC 40 ici c'est un graphe que je vous ai mis en 15 minutes sur le CFD donc vous voyez notre signal pattern c'est à dire qu'il est noté ici c'est bien l'ensemble des groupes que nous avions décrit c'est à dire 33 204, 11 117 et 11 118 donc quand la nanotrader ici rencontre ce type de structure alors elle lance un signal d'achat parce que je lui ai demandé bien sûr elle lance un signal d'achat et là et puis elle sort rapidement au bout de 12 périodes tout de plus exactement et là vous voyez ce que donne chaque trade au fur et à mesure alors si c'est en baisse comme ici ça veut dire qu'on a perdu de l'argent si c'est en hausse comme ça ça veut dire qu'on a gagné de l'argent donc voilà la courbe de gain globale alors bien sûr ce n'est pas parfait et c'est sur un historique qui est maximum CFD je crois mais qui reste relativement réduit alors ce qu'il faut voir c'est que la nanotrader est parfaitement capable de détecter ce type de chandelier ce type de structure de chandelier et que si on prend position suite à cette structure de chandelier alors on gagne 65% du temps ce qui est pas mal alors ça, ça va vous permettre derrière éventuellement de monter cette fois un système de trading basé sur la structure de chandelier à l'achat de pouvoir lancer à l'achat suite à la structure de chandelier vous vous lancez à l'achat et là derrière vous pouvez construire vraiment votre manière de trader c'est à dire savoir où mettre le stop savoir si on doit mettre un objectif un objectif non pas dans le temps mais un objectif dans l'espace et si on doit avoir un stop suiveur etc bon maintenant on a vu que ce type de structure avec les trois structures à la suite a quand même un relatif potentiel haussier et maintenant il est possible également non seulement d'adjoindre des stops des objectifs etc mais de coupler l'indicateur multicandle c'est à dire la structure de bougie que l'on a décrite avec des indicateurs de signaux différents alors bien sûr attention ces indicateurs doivent aller dans le même sens c'est à dire que si votre structure est faite pour décrire une structure de chandelier haussière vous n'allez pas le coupler avec un système qui donne uniquement des traits de baissier donc il faut faire un tout petit peu attention à ça de toute façon vous le verrez tout de suite il n'y aura rien de déclenché dans ce cas donc ces indicateurs doivent aller dans le même sens je vous fais deux propositions rapides la cassure haussière et le big wide c'est à dire la grande blanche alors si on couple donc la détection de notre configuration avec la cassure haussière vous voyez que sur l'ensemble des trades que l'on avait on en avait pas mal seuls deux ici sont retenus pour notre échantillon qui sont deux trades gagnants avec un profit total relativement correct puisqu'il fait 25 pour deux trades ça fait 12,5 par trade donc c'est pas mal maintenant on n'a pas beaucoup de trades donc ce n'est pas vraiment significatif à ce niveau là maintenant quand on couple le signal avec la grande blanche c'est à dire notre structure mais il faut que ce soit une grande blanche par rapport à tout le graphe si vous voulez et bien on obtient un petit peu plus de trades cette fois avec une alternance de gains et de pertes si on regarde un petit peu les chiffres les trades gagnants sont toujours de 66% et notre gain moyen est assez intéressant donc 1,84 non il n'est pas intéressant non trade moyen voilà 10 points donc là c'est intéressant le gain moyen sur perte moyenne si c'est intéressant aussi parce que non seulement on gagne 66% du temps mais en plus quand on gagne on gagne 84% de plus que lorsqu'on perd donc c'est quand même relativement intéressant bien sûr il faudrait voir ça sur des historiques plus longues ou changer les unités de temps de manière alors n'allez pas trop sur les petites unités de temps parce que la signification des chandeliers devient beaucoup moins significative en fait et là on a plus des chandeliers beaucoup de chandeliers de bruit qui se mêlent aux chandeliers de structure alors vous voyez ça correspond voilà donc le signal multipattern enfin pattern multi avec un certain nombre de paramètres qu'on va voir ultérieurement rapidement mais ce qui est important c'est la description des groupes c'est à dire notre dernier groupe c'est une grande blanche avec précédemment une blanche assez importante également et un groupe baissier de trois bougies avant alors sur le futur CAQ voilà ce que donne la détection de notre structure vous voyez qu'il y a pas mal de trades cette fois donc c'est sur un historique plus long et on arrive à quelque chose de pas très très pas extraordinaire en fait maintenant si on le couple avec le signal de que je ne me trompe pas ou que je break out donc c'est bien le signal de cassure haussière alors il y a beaucoup moins de trades et l'ensemble des trades reste quand même relativement gagnant vous voyez puisque on a toujours 66% de réussite on a toujours 84% de trades supplémentaires il y a quelque chose qui ne va pas voilà voilà excusez-moi donc là on est sur le graphe du bullish pack out les chiffres n'allaient pas c'est pour ça que ça m'a alerté voilà et donc nous avons cette fois 68% de trades gagnants et un trade moyen c'est à dire de 48 48 donc c'est à chaque fois qu'on rentre on gagne en gros une cinquantaine d'euros moins les frais donc ça c'est pas forcément hyper intéressant c'est un peu juste je dirais mais ça c'est dû à deux à une chose essentielle c'est que là on a pris une structure on a décrit une structure de chandelier qui n'est pas vraiment étudiée là j'ai pris simplement une structure haussière juste avant une hausse et je me suis dit tiens je vais décrire cette structure haussière et grâce à la nano je vais voir si cette structure haussière est efficace où elle est efficace c'est à dire sur quel indice par exemple ou quelle action et quand est-elle efficace quand elle est couplée éventuellement à ici la cassure haussière donc là voilà maintenant c'est le CAC 40 en 15 minutes et on a ici combiné donc avec grande blanche alors c'est exactement le même historique que précédemment donc c'est exactement la même structure que l'on veut détecter et si dans cette structure la dernière blanche vous savez qui est la plus grande le groupe le plus grand si la dernière blanche est vraiment grande par rapport à l'ensemble des bougies adjacentes alors on part par contre si elle n'est pas assez grande si elle est dans l'ordre de grandeur à peu près des bougies adjacentes alors on ne rentre pas donc vous voyez ici combiné avec la détection de grande blanche on arrive quand même à une courbe de gain relativement intéressante maintenant si au lieu du CAC futur je regarde le DAX futur là on s'aperçoit que notre détection de structure avec le multi-candle ne donne pas des résultats excellents c'est le moins qu'on puisse dire un coup c'est gagnant un coup c'est perdant globalement c'est neutre alors maintenant est-ce qu'il est quand même possible de faire quelque chose avec ça peut-être hop et voilà maintenant combiné avec le bullish breakout c'est-à-dire la cassure haussière qui est un indicateur que vous avez en standard dans la nano c'est moi qui l'ai écrit mais je l'ai donné à WHS donc combiné à la cassure haussière notre structure de chandelier maintenant donne à nouveau des résultats relativement intéressants c'est-à-dire 63% et des trades de 342 euros maintenant quelles sont les autres possibilités les autres possibilités c'est-à-dire qu'avec la version 2 du multi-candle vous pouvez décrire non pas 3 mais 4 groupes successifs donc ça ça vous donne une latitude pour aller chercher vraiment quelque chose de plus intéressant vous voyez ici nous avons toujours nos 3 nos 3 groupes décrits la grande blanche la blanche très correcte le petit groupe baissier et derrière j'ai inclus ce groupe là qui a réparé en grisé qui serait le quatrième groupe et dont le code est 55106 alors pour voir si vous avez bien retenu 55 ça veut dire entre 5 et 5 bougies c'est-à-dire 5 bougies 1 ça veut dire globalement haussière 0 peu importe le nombre de bougies et 6 une taille moins importante alors vous voyez qu'on est très peu haussier mais on est globalement haussier la sensibilité maintenant dans les dans les paramètres donc vous avez possibilité de décrire 4 groupes successifs donc ça vous donne une attitude quand même très importante si vous avez une structure de bougies que vous voulez détecter et que vous voulez que la nano le détecte automatiquement plutôt qu'être sans arrêt sur le qui-vive et puis de passer à côté la moitié du temps donc vous avez une possibilité de décrire ces configurations de cours qui apparaîtront et qui seront signalées par la nano alors la sensibilité c'est tout simplement la possibilité que si si là par exemple si la dernière si l'avant-dernière bougie ici était un petit peu plus grande que la précédente mais à peu près de la même taille ça passerait quand même voyez si vous baissez la sensibilité ah ben là non ça passerait plus il faudrait vraiment que la dernière soit nettement plus grande que la deuxième ici voilà je vous ai mis la tolérance souplesse alors les autres paramètres long short oui on a une structure de cours mais maintenant qu'est-ce qu'on veut faire derrière est-ce qu'on veut acheter est-ce qu'on veut vendre et bien évidemment il faut le signaler à la plateforme si jamais vous voulez qu'elle prenne une position en automatique ou semi-automatique donc long ce sera 1 short ce sera 2 c'est-à-dire que la structure qu'on a détectée va entraîner un achat à la fin de cette bougie c'est-à-dire au début de la bougie rouge ici maintenant il y a un filtre horaire intégré également ici par exemple je demande que ne soient retenus les signaux les structures que entre 8h30 et 12h15 et là vous voyez nous n'avons pas de structure détectée et pourtant nous avons la structure comme ça puisqu'elle a lieu l'après-midi et là on a demandé à ce que seules les structures entre 8h30 et 12h15 soient prises en compte non la troisième possibilité d'alerte les trois possibilités d'alerte pour vous prévenir que la structure ça y est est formée qu'il faut faire quelque chose ou pas c'est d'avoir un message box c'est-à-dire une boîte qui sort de la nano et vous alerte en disant attention structure détectée signal détecté sur structure sur le France 40 vous pouvez demander à ce que un son soit joué un bout de sirène c'est bien c'est ce que j'utilise quand j'ai des choses en autodétection comme ça ou bien si vous n'êtes pas devant l'ordinateur vous voulez peut-être qu'on vous envoie un mail donc ce sera possible également automatiquement ici tout est réglé pour que une boîte apparaisse un son soit joué et qu'on m'envoie un mail alors c'est facile c'est zéro on m'envoie rien un on m'envoie donc vous voyez ce signal il est unique moi je ne l'ai vu sur aucune autre plateforme l'avantage c'est qu'on peut aller jusqu'à 4 séries successives c'est-à-dire 4 groupes de bougies successives et les alertes permettent de l'utiliser sur la nano trader simple je ne me souviens plus des noms ou la d'un autre trader full il est possible aussi de l'associer à d'autres signaux pour sélectionner des entrées plus ciblées c'est-à-dire ou bien la dernière par exemple la dernière bougie doit être vraiment grande par rapport à l'ensemble des bougies précédentes voilà un autre enfin un exemple d'utilisation du multi-candle V2 la V2 permet d'avoir 4 groupes successifs donc je vous mets de nouveau ici l'ensemble des façons de décrire les groupes successifs pour avoir notre structure globale alors globalement comme ça au pif je ne l'ai pas vu depuis longtemps apparemment il y a une structure haussière sur la fin il y a une phase baissière ici une phase haussière ici une phase baissière là alors est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout je n'en sais rien avec la description des groupes on va essayer tout au moins donc dernière bougie une grande bougie blanche le groupe d'avant c'est un groupe baissier hop là ensuite le groupe haussier et en dernier donc le groupe baissier donc en gros on va chercher des structures où on a une baisse une hausse à peu près équivalente une baisse moins grande et une bougie blanche pour finir vous voyez c'est une structure relativement complexe que la nanotrader va aller chercher vous donnera pourra vous donner un backtest sur cette structure et éventuellement en direct pourra vous vous alerter par un son une sirène ou par une boîte d'alerte donc là le code qu'est-ce que j'ai fait oui voilà voilà la détection donc je l'ai fait en quatre groupes le groupe le dernier groupe ici donc en gris et foncé la grande blanche le groupe baissier qui je décris et qui tombe comme ça en fait le groupe haussier comme ça et le groupe baissier comme ça vous voyez un gris clair un gris foncé un gris clair un gris foncé ce sont les quatre groupes que j'ai décrit ici donc qu'est-ce que j'ai demandé 5, 9 on va commencer par ce groupe là 5, 9 ça veut dire 5 à 9 bougies 2 globalement baissière 0 il peut y avoir des blanches et des rouges 9 une bonne taille groupe 2 celui là 6 à 9 bougies 6, 9 1 globalement haussier 0 il peut y avoir des rouges et des blanches et 9 une bonne taille quasiment équivalente donc à la taille précédente ensuite le groupe 3 5 à 9 bougies 2 ça veut dire globalement baissier 0 ça veut dire il peut y avoir des bougies blanches et des bougies noires et 4 donc d'une taille inférieure à peu près équivalente à la moitié en fait des deux tailles de groupe précédent et en fait le groupe 4 une bougie 1,1 donc une seule bougie haussière blanche impérativement mais si elle est haussière elle est blanche et d'une taille de 4 c'est à dire quasiment équivalente à la baisse que l'on a décrite pour le groupe 3 ok donc on voit un petit peu ce que ça donne sur un échantillon de mise au point c'est à dire en 5 minutes sur une journée ça s'est utilisé simplement pour voir si notre groupe correspond bien donc vous voyez nous avons on est là en prix d'achat donc un groupe baissier un groupe haussier une baisse moins forte et une bougie blanche et on voit que là par contre notre description n'est pas extraordinaire parce que la bougie blanche qu'on voit ici n'est pas vraiment grande grande sinon on a exactement la même chose c'est à dire un groupe baissier oui un groupe baissier là un groupe haussier un groupe légèrement baissier et une bougie blanche alors je vous ai parlé donc voilà ça c'est pour ce qui concerne l'indicateur donc de structure à partir du moment où vous avez une structure de bougie qui est ou bien connue et que vous avez reproduit ou bien que vous avez trouvé par vous même et qui vous semble intéressante là il peut être intéressant je vous l'ai dit de coupler avec d'autres indicateurs comme par exemple la détection de grande blanche alors la détection de grande blanche c'est un indicateur on a été là sauf erreur de ma part donc le détecteur automatique de grande blanche c'est un détecteur donc de ma façon qui détecte automatiquement les grandes blanches et quand il y a une grande blanche ça vous met ou bien un signal bien sûr ça peut être un signal d'achat ou bien et de toute façon cette barre verte alors d'un point de vue esthétique c'est pas forcément très esthétique d'avoir les barres vertes c'est à dire que j'ai prévu un petit paramètre de manière à ce que cet affichage ne soit pas ne soit pas fait c'est à dire que vous aurez bien la détection de grande blanche mais pas la barre verte et c'est utilisable ou bien seul ou bien dans le cadre d'une de vos configurations qui serait éventuellement décrite en simultané avec le multi-candle qu'on vient de voir donc multi-candle et big white voilà ce que ça donne vous voyez ça c'est le multi-candle tout seul donc on a bien notre description de groupe c'est le premier groupe qu'on avait décrit et si je demande big white également paf vous avez sur le dernier groupe on confirme que c'est vraiment une big white là il y a une big white mais il n'y a pas la détection de la structure avant et là pareil il y a une big white mais il n'y a pas la description exacte de la structure d'avant donc mixer en fait la grande blanche avec la description vous permet d'avoir la description de la configuration et en plus une grande blanche certes mais qui sera vraiment grande par rapport aux bougies précédentes donc les paramètres pour l'indicateur big white on retrouve exactement la même chose que les paramètres d'alerte c'est la start time end time un filtre horaire un message un son et un email possible là vous déterminez également si elle va être utilisée en signal long ou signal short light ça vous permet à 1 en fait le vert apparaît c'est la configuration par défaut si vous voulez qu'il disparaisse parce que ça vous gêne vous mettez à 0 et la signalisation visuelle va disparaître mais pas la détection la détection par le notrader aura toujours lieu c'est juste la signalisation visuelle visuelle qui va disparaître et enfin vous avez ce paramètre là qui est nouveau entre guillemets qui est differ entry alors ça ça vous permet de faire une entrée différée ça veut dire que si la grande blanche est détectée normalement vous prenez position à l'ouverture de la bougie suivante mais vous pouvez éventuellement avoir une détection et ne désirez rentrer sur le marché que deux bougies après dans ce cas vous mettez de différer l'entrée d'une bougie on ne va pas rentrer sur cette bougie on va rentrer sur celle-là et vous pouvez aller jusqu'au nombre que vous voulez bien sûr donc ça ça va vous permettre de détecter en fait les structures qui vous intéressent et de demander la grande blanche pas forcément à la fin mais peut-être aussi au milieu de votre structure ensuite bien sûr puisqu'on a la grande blanche je me suis dit on ne va pas s'arrêter là on va faire un détecteur automatique de grande rouge toujours utilisable tout seul ou en simultané avec le détecteur de structure et là vous voyez les grandes rouges curieusement la couleur a changé elle apparaît en rouge et en vert j'ai oublié d'aller vite maintenant parce que on a eu une petite interruption donc les paramètres du détecteur de grande rouge sont exactement les mêmes que pour le détecteur de grande blanche avec bien sûr la possibilité de générer un signal long ou un signal short vous pouvez éventuellement s'il y a une grande rouge j'achète vous pouvez le faire ou s'il y a une grande rouge je prends la suite je vends la possibilité de l'entrée différée et la possibilité d'enlever les barres rouges qui ne sont pas forcément esthétiques sur votre graphe et ensuite comme on l'a vu sur la première diapositive pratiquement sur une des premières diapositives je vous ai montré des marteaux les marteaux étaient signalés donc j'ai fait également un détecteur automatique de marteaux qui est utilisable toujours seul ou également avec le multi-candle ou éventuellement avec les grandes blanches et les grandes noires je suppose que vous voyez à quoi je fais allusion voilà le détecteur de marteau donc on détecte un marteau ici un marteau là et un marteau là ça apparaît en vert parce que je vais revenir dessus ça apparaît en vert parce que là on considère que c'est un signal plutôt haussier donc vous voyez ici donc le signal que j'ai demandé pour le marteau est un signal long si vous demandez un signal court il apparaîtra en rouge bien évidemment tiens c'est quoi ça ? oui on demande toutes les bougies ou pas et l'entrée différée surtout qui est toujours très intéressante et vous voyez évidemment pourquoi j'en viens sur les entrées différées parce que si on regarde ce groupe de bougies que je n'ai pas mis si je l'ai mis là grande rouge plus marteau plus grande blanche là apparaît ici un signal d'achat parce qu'on a une grande rouge marteau grande blanche est-ce que j'ai déterminé ça ? non donc là j'ai demandé à ce que ce ne soit pas coloré de partout mais j'ai un détecteur qui vous voyez détecte la big red avec un report du signal d'entrée de deux bougies la big white et le hammer marteau donc là nous avons donc une structure entre grande rouge marteau et big white donc étant donné que les les signaux d'entrée sont différés ils sont tous groupés sur la dernière bougie ici là pour la grande rouge on attend deux bougies pour envoyer le signal sur le marteau on attend une bougie pour envoyer le signal sur la grande blanche on attend zéro bougie parce que on veut que la grande blanche soit sur la dernière bougie examinée alors ça vous le verrez à l'usage un petit peu parce que c'est pas forcément regarde l'heure c'est pas forcément facile donc pour pour revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir parce que c'est pas forcément évident est-ce que je peux changer pour je cherche à changer pour voilà une fenêtre non non qu'est-ce que c'est c'est ça excusez-moi je suis pas très habitué à changer de fenêtre oh machin ça c'est non si je fais ça non c'est pas celui-là que je voulais mais c'est joli quand même c'est très bien donc je vais essayer de vous montrer sur internet même comment aller chercher les indicateurs et pouvoir les installer sur votre nano bon j'arrive pas super ça marche plus ah Alain j'ai un bug je peux dire l'écran ou l'application autre mais il me le donne pas alors que décidément tu es maudit aujourd'hui je suis maudit il y a des jours comme ça alors tu ouvres un nouvel onglet j'ai pas la main chez toi bien évidemment je vais essayer ah mais non ça marche pas ce que je vais essayer de faire c'est ça là vous voyez quoi pour l'instant le site univers bourse pour moi toujours bon attends pour le diaporama Fox Mingo Trader Skin bon ok j'ai pas donc je vais revenir sur le moniteur c'est celui là c'est bon là oui là c'est bon on a le vous pouvez m'excuser je voulais vous montrer en direct comment ça se passait mais bon c'est pas grave donc vous allez sur le site Mogalef Trading vous cliquez dans le menu Home sur Conférence WHS 2021 et là vous aurez accès en fait à la possibilité de charger avec le PDF les PDF de conférence et les indicateurs mais comme Madia a été fausse j'aurais bien voulu le montrer en direct mais c'est pas grave donc je vous redonne le chemin Conférence WHS 2021 dans le menu Home et là vous choisissez la conférence non pas sur la Nasdaq et la cassure haussière mais la conférence sur le multi-candle alors une fois que vous aurez téléchargé les fichiers grande rouge grande blanche et marteau pour les inclure dans votre nano trader vous copiez en fait les fichiers texte que vous allez chercher que vous avez téléchargé pardon et vous les mettrez dans le répertoire express le répertoire express c'est nano trader slash express et là vous les copiez donc dans ce répertoire express et ils seront disponibles sur votre nano c'est à dire que vous aurez dans les indicateurs express possibilité d'aller détecter automatiquement les grandes blanches les marteaux ou les grandes rouges ça c'est un vieux truc je vois pas pourquoi j'ai mis ça voilà donc si vous avez des questions c'est le moment j'ai fait de mon mieux pour garder 5 minutes pour les questions alors merci Eric donc pour l'instant il n'y a pas de questions mais on va laisser un peu de temps pour que les personnes qui souhaitent poser des questions puissent le faire je vais juste pour l'occasion de mon côté reprendre la main alors après il y a il y a Bernard qui est déjà en ligne donc manifestement ça ne devrait pas poser de soucis ah merde du coup ah non tu voulais faire quelque chose non mais c'est pas grave parce que là j'avais réussi à voir la page mais je sais pas alors au cas où non mais laisse tomber laisse tomber bon alors sinon moi je vais tu me guideras je vais te le mettre je mets ici voilà nous revoici avec la présentation j'ai 10 ans de plus par rapport à ça par rapport à quoi ? par rapport à la photo ? la photo n'est pas contractuelle c'est ça ? tout à fait alors il n'y a toujours pas de questions je laisse la place aux questions bien sûr c'est la preuve que j'ai été clair mais ça m'étonne parce que c'est pas quelque chose d'hyper facile à mettre en place on a fait quand même ça à la vitesse d'un cheval au galop mais j'espère que les gens ont trouvé l'intérêt en fait de décrire des systèmes on a vu le système grande rouge marteau grande blanche on a vu aussi des systèmes la structure avec une pente une pente baissière importante une pente haussière importante une pente baissière moins importante et une grande blanche pour finir donc ça ce sont des structures qui sont qui sont pas mal du tout je vais bien montrer également la nanotrader pour montrer des structures que j'ai mis au point si vous voulez et montrer ce que ça donne guide-moi déjà sur ton site ce que tu voulais montrer là j'ai le site à l'écran pas moi pas toi non mais moi je l'ai à l'écran tu ne le vois pas d'accord là t'es dessus oui là je suis dessus ok ça j'ai pas besoin donc menu home alors menu home voilà conférence WHS 2021 alors home il ne faut pas sortir de home voilà conférence WHS 2021 là vous avez stratégie sur détecteur de configuration donc vous avez accès au PDF de conférence ça ne sert à rien que je monte avec ma souris à l'indicateur grande blanche en téléchargement aussi à l'indicateur grande rouge et à l'indicateur marteau donc c'est là que vous téléchargez tout ça le PDF c'est pour regarder à tête reposée et les indicateurs pour donc vous voyez vous avez directement le PDF voilà donc voilà si vous voulez retrouver le PDF effectivement de la présentation vous l'avez actuellement à l'écran mais vous pouvez bien sûr comme je viens de le faire très facilement le cliquer sur accès au PDF de la conférence après je suis là ou ici voilà on se retrouve à télécharger un fichier qui est affiché .txt et ce fichier .txt il convient de le mettre dans le répertoire de nano donc dans l'arborescence alors c'est même pas ça qu'il faut que je fasse c'est que dans votre ordinateur vous avez quelque part voilà ici vous retrouvez avec une arborescence vous n'avez pas forcément exactement la même arborescence que moi mais dans tous les cas de figure le répertoire nano se trouve dans l'arborescence document vous avez ce répertoire nano trader ici que vous pouvez mettre en accès rapide comme je l'ai fait ici et sous l'arborescence de nano trader vous avez différents répertoires dont le répertoire express que Eric citait tout à l'heure donc il n'y a pas utilité à apprendre ce que sont tous les répertoires des fois le dégré caisse ce sont des modèles d'études ça peut parfois servir layout ce sont les pages que vous enregistrez dans nano là aussi ça peut parfois servir screenshot ce sont les captures d'écran vous pouvez réaliser le logiciel nano sinon pour l'ensemble des autres répertoires c'est pas indispensable de les apprendre par coeur il faut juste être en mesure de retrouver où est installé nano trader dans votre ordinateur puisque nano est un logiciel résident dans votre ordinateur au même titre que peut l'être que peut l'être un metatrader ou un logiciel Word ou Excel alors Eric on dirait une figure tasse avec en ce militant je ne sais pas c'était par rapport à quoi c'est un peu ça voilà c'est le principe voilà sauf qu'on n'attend pas forcément la cassure voilà donc il est 14h donc je vais juste pour le coup maintenant que je vais juste réduire ça on va enlever ça et revenir donc sur la présentation pour accueillir Bernard donc laisser les quelques instants à Eric pour dire au revoir et on va poursuivre avec Bernard ok j'espère que ça vous sera utile donc pour chercher les configurations effectivement de type étoile du matin de ce qu'on a vu de type tasse à vacances tout cela est il est possible de le décrire avec le le multi-candle de la nano trader voilà je vous souhaite de très bons trades et puis une bonne conférence avec Bernard merci Eric alors juste avant de donner la parole à Bernard j'ai encore une question qui me dit peut-on revoir le peut-on revoir le cheminement je présume que c'est home et conférence self-invest c'est le cheminement pour retrouver effectivement tout ce dont Eric a parlé donc vous allez sur le site mogaleftrading.com et vous retrouvez cela merci c'était très clair me dit-on donc voilà c'est une des raisons pour lesquelles il y a peu de questions donc je te dis au revoir Eric et je au revoir je c'est une des raisons